Résidence nationale mairesse Gwendolyn, bonjour. Oui bonjour, je suis bien à la maison de retraite à Lille. La maison de Vauvans. Oui voilà c'est ça. Donc je vous appelle car j'aimerais bien envoyer ma mère dans votre centre de petits vieux. Oui. Et bah voilà je voudrais un peu savoir comment ça se passe. Alors il faut contacter la mairie en fait parce que comme on est dépendant de la mairie c'est qu'il faut un petit peu les entrées. Donc il faut voir ça avec eux et ensuite vous pourrez faire une visite de la maison de retraite avec le responsable de la maison. Oui et ça se passe comment alors pour savoir un peu les renseignements parce qu'en fait c'est pas pour moi c'est pour ma mère car elle vit avec mon père. Et en fait elle commence un peu à oublier tout, enfin elle perd un peu la boule. Oui. Donc après elle fait plus grand chose à la maison donc bah mon père en a un peu assez et souhaite l'emmener dans votre centre. D'accord donc bah ça en fait ça sera stipulé dans son dossier médical en fait. Oui. Ça sera, enfin on a des personnes qui ont aussi des pertes de mémoire comme ça donc des personnes avec qui on a l'habitude de travailler. Et en fait à partir du moment où l'équipe est au courant ça se fait naturellement. Oui et j'entends crier derrière qu'est-ce qu'il se passe ? Euh non c'est une résidente en fait qui t'exprime. Oui c'est, on n'est pas dans un asile quand même ici ? Ah non 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 pas du tout non non c'est bien une maison, c'est un EHPAD en fait une maison de retraite pour personnes dépendantes. Personnes âgées dépendantes. Ok d'accord. Mais en appelant la mairie vous aurez certainement beaucoup plus de renseignements. Oui car ma mère fume donc elle pourra quand même continuer à fumer son petit joint de temps en temps. Il y a une cour qui est à disposition pour les personnes, il n'y a pas de soucis. Oui c'est que cigarette ? Euh bah oui je pense. Car ma mère je vous le cache pas elle prend des petits joints de temps à autre parce que le docteur lui a conseillé parce que je sais pas si vous savez ça a des vertus médicinales. Après si c'est en accord avec le médecin ça il faudra plus voir ça avec l'asile du père en fait. Oui on le marquera dans le dossier mais... Oui voilà après la cour est assez grande pour toutes les personnes donc il n'y aura pas de soucis je pense. Maintenant je vous dirais franchement de voir plus ça avec la mairie ou même le responsable de la structure. Ok d'accord ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Euh bah non je pense que c'est bon je contacterai ma mère et on ira à la mairie on se déplacera ce sera plus simple. Mais dans ce cas là contactez le CCAS de la mairie c'est eux qui se chargent de tout ce qui est maisons de retraite en fait. Donc vous aurez sûrement un rendez-vous avec eux et ensuite ils ouvrent ils vous orienteront vers les maisons de retraite et vous pourrez faire la visite de l'EHPAD selon vos critères à vous en fait. D'accord et elle a aussi des cachets à prendre la nuit. Il y a des autres soignants qui sont présents la nuit qui se chargent des traitements il y a des infirmières qui sont là donc vous en faites pas il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de votre maman. Oui d'accord et je vous préviens aussi car bon elle a des fois elle parle un peu la nuit ils font ça ça arrive à un certain nombre de gens en ce moment. Elle parle un peu la nuit elle crie donc et elle est somnambule aussi donc il faudra surtout faire attention à ça. Mais ça enfin ça c'est des choses auxquelles on est confronté donc vous inquiétez pas enfin à partir du moment où l'équipe qui prend en charge votre maman est prévenue de tout ce qui se passe ils font en conséquence et en fonction d'eux vous en faites pas. On est vraiment consciencieux par rapport aux résidents et on fait vraiment attention à leur bien-être à leurs besoins et à tout ce qu'il faut derrière pour qu'ils soient bien là où ils sont. Ok d'accord. Mais sincèrement si vous voulez vraiment plus de renseignements et avoir accès aux maisons de retraite rapprochez-vous du CFS. Oui donc j'irai à la mairie j'irai demain je pense. D'accord. Voilà. Bon bah merci. Bah de rien je vous souhaite une bonne après-midi bonne continuation. Merci au revoir. Bon coup Pat au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada